Bonjour, bienvenue à notre capsule de Cooking with Hadi. Aujourd'hui, nous allons faire ensemble du baba ganouj, en fait. Donc, tout d'abord, cheers, santé à vous. J'aimerais vous présenter notre beau jardin, mesdames et messieurs. Je vous le dis, j'ai complètement perdu le contrôle. Ça n'a aucun sens. Et les légumes, ils ont envahi tout le beau potager que j'ai fait, que nous avons fait, en fait. Nous avons des tomates, du radis, des oignons, des tomates de cerise, des gros tomates. Et pour notre recette d'aujourd'hui, nous allons prendre l'aubergine, parce que l'ingrédient principal de la recette d'aujourd'hui, c'est une aubergine. Et vous savez quoi? C'est une aubergine que je n'avais même pas vue. C'est ma voisine qui m'a l'a fait savoir que j'en avais une qui était cachée là. Donc, si vous êtes prêts, on va aller chercher l'aubergine ensemble. Deuxième tentative pour l'aubergine. Et voilà notre belle aubergine. du jardin, on va la cuire, en fait, sur le barbecue. Puis ensuite, on va préparer notre babaganouz. Suivez-moi! Je n'en reviens pas, c'est tellement gros! Ça va, ouais. Finalement, je ne ferai pas le désormais. Merci. Ce n'est pas grave, ça, c'est une bonne phrase. Pour notre recette d'aujourd'hui, nous aurons besoin de, bien sûr, l'aubergine. Et pour vous laisser savoir que je ne vais pas faire cette aubergine-là, finalement, parce que j'ai sous-estimé la grosseur. Et nous avions déjà une autre aubergine. Donc, on va tuer celle-là avant qu'on la perd. Mais c'est certain qu'on va faire une prochaine recette avec celle-là. Ça n'a pas de sens. J'avais vu, en fait, la moitié, c'est comme vous avez vu, le jardin est tellement... C'est l'amazone là-dedans, ça n'a aucun sens. Tout est camouflé. D'ailleurs, en fait, si vous permettez, je vais vous montrer aussi ce qu'on a trouvé, quelque chose qui était camouflé dans le jardin. Ça va être aussi une prochaine recette. Ta-da! Une courge, mesdames et messieurs, elle était tellement cachée qu'on ne l'avait même pas vue. Et puis, ça va faire quasiment... C'est une autre recette que j'ai aussi préparée avec cette courge-là. Donc, restez à l'affût. Revenons maintenant à notre aubergine. Alors, pour la recette d'aujourd'hui, comme je l'ai dit, on a besoin d'une bonne aubergine. Donc, on va prendre celle-là, bien sûr. On va avoir besoin de l'ail, une gousse d'ail, jus de citron, un peu de sel et encore notre sauce qui va relever le goût de notre baba ganouche, c'est du tahini. Je vous l'ai fait découvrir pour certaines personnes, le tahini dans l'humus. Donc, c'est très similaire au humus. On ne mettra pas de l'huile d'olive dedans. On va juste mettre un peu de l'huile d'olive par-dessus à la fin pour préparer. Et puis, on va cuire notre aubergine sur le barbecue. Alors, on y va! Là que notre barbecue est prêt, nous allons faire des petites incisions dans notre aubergine pour éviter qu'elle explose lors de la cuisson. Et on va le mettre sur le barbecue. Pas très longtemps, il va falloir la tourner à peu près aux trois minutes pour nous assurer une cuisson uniforme. En fait, l'aubergine, vous pouvez la cuire ou sur le barbecue ou dans votre fourneau. Ceci étant dit, il fait beau, c'est l'été du jardin, sur le barbecue directement. Et ça donne un meilleur goût, en fait, un peu plus charcoal. Pupus, la meilleure amie de notre princesse. Il a algeat parce qu'elle veut venir jouer avec elle. On va y ouvrir la porte. Pupus, c'est Pupus! Un des trucs de savoir si notre aubergine, elle est cuite, on va prendre une fourcelle. On va aller à l'intérieur comme ça un peu. Et il est encore un peu dur, donc on va attendre. Voyez-vous ici, ça rentre facilement. Mais ici, c'est encore dur. Donc, on va attendre encore quelques minutes avant que ça soit complètement cuit. Donc, on va faire une dernière vérification. Et voilà, voyez-vous, la fourchette rentre facilement. Donc, il faudrait que nous avions ici une grosse aubergine. La cuisson est terminée. On va la transporter dans la cuisine. Et on va continuer la préparation. Et voilà! On va la mettre ici pour être sûr que ça ne va pas brûler le comptoir. On va la passer, on va la mettre dans la passoire, l'aubergine. On va la passer sous l'eau froide pour qu'on puisse l'éplucher maintenant. Alors, voilà! Voilà! Là, on va juste enlever le cœur de la tête ou le cœur de notre aubergine. On va juste la couper en morceaux pour qu'on soit en mesure de la mettre dans le robot culinaire. Donc, nous avons sorti notre aubergine de barbecue. On a enlevé la plure. Et la raison pourquoi qu'on la cuit sous le barbecue avec la plure, c'est que ça garde toutes les saveurs à l'intérieur du jus, entre autres. Et là, bien, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est mélanger le tout dans notre robot culinaire. Et bien sûr, le jus de citron, l'ail et le tahini, c'est au goût. Et on va y goûter puis voir si c'est bon. Alors, on y va! Le tahini, ne pas oublier de bien mélanger et gratter dans le fond pour aller chercher toutes les saveurs. Sous-titrage Société Radio-Canada On va y goûter pour voir qu'est-ce qu'il m'a. Et c'est le moment d'essayer si notre mélange, il est prêt. C'est très onctueux. Encore un peu chaud. On va y voir. Il ne manque plus rien qu'à le laisser dans un bol le temps qu'il refroidisse. Et on va vous montrer comment le préparer pour présenter à vos invités. Tadam! Et voilà notre beau babaganouj. Donc, pour ceux qui veulent savoir, le babaganouj, c'est vraiment comme l'humus. Si vous avez vu, l'autre capsule d'humus, c'est très similaire. Près santé, c'est vegan. On peut le servir avec du pépita, des trompettes de légumes ou bien des craquelins. Et dans notre cas, ça veut dire des craquelins nature. Et on va faire notre petit test ultime. Vous êtes prêts? On va écouter. C'est tellement bon. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner à nos pages Facebook, Instagram et YouTube. Et aussi, nous laisser dans les commentaires, vos commentaires en fait, par rapport aux recettes que vous avez essayées et comment vous les avez réussis ou pas peut-être. Et des tips que vous avez besoin. Ou peut-être aussi, si vous modifiez les recettes, mais nous laisser savoir aussi de bien partager avec nous. Et de partager aussi, bien sûr, toutes les recettes que vous aimez avec vos amis. Alors, sur ce, merci, bon appétit et à bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada